Donc c'est parti, ce soir on va tout apprendre sur les produits It Works, donc c'est en même temps une présentation et une formation parce que vous pouvez vous en servir pour vos clients par la suite pour leur partager ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est nos produits, à quoi ça sert, comment ça marche, etc. Et pour vous aussi, être un distributeur au top qui peut répondre à toutes les questions de ces distributeurs, de ces clients parce que, bon, je vais quand même vous dire, je suis sûre qu'il y aura toujours des questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais malgré tout, on va faire le nécessaire pour être au top. Donc déjà, quelques mots sur nos produits de base. En général, on a un créateur de nos produits qui est un herboriste et phytothérapeute mexicain de renom qui s'appelle Luis Mirares, en espagnol. Je n'ai pas trop l'accent, mais vous voyez, j'essaye. Le créateur de nos compléments alimentaires, c'est un docteur qui s'appelle, attention, docteur Ferhulst, voilà, très difficile à dire. Donc nos produits sont présents aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, en Suède, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Espagne, au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suisse, en Nouvelle-Zélande, en Italie et en Autriche. Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Donc le meilleur moyen de savoir quel produit est disponible dans quel pays, c'est d'aller sur votre boutique en ligne, de sélectionner le pays concerné, puis vous pouvez voir ce qui est disponible dans ce pays-là. Là, en l'occurrence, on va parler des produits disponibles en France, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes situés en France, et du discours à tenir en France, parce que l'argumentaire n'est pas toujours le même, puisque en fonction des lois des pays, on n'a pas toujours le droit de dire la même chose. C'est pour ça que des fois, ne copiez-collez pas les postes, parce que ce qu'on dit aux US, ce n'est pas forcément ce qu'on dit en France. Les lois ne sont pas les mêmes, donc faites attention quand vous copiez-collez des postes. Nos produits sont naturels, ils ne sont pas testés sur les animaux, et ils sont à base d'ingrédients de choix et fortement dosés, d'où leur efficacité. À savoir que It Works a des plantations où on produit certaines de nos plantes nous-mêmes. Donc ça, c'est aussi un point fort que vous pouvez donner à vos clients, et c'est pour ça que sur certains produits, vous verrez écrit « Made in Mexico ». Voilà, comme ça, vous savez. Mais ne me demandez pas quelles plantes et produits où, parce que je ne sais pas, mais ce n'est pas très important. Voilà, sachez juste qu'on a des ingrédients de qualité. Ensuite, nos produits sont formulés pour les adultes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne sommes pas censés recommander nos produits aux enfants. Après, les parents, bien sûr, font ce qu'ils veulent. Nous, on les recommande et on leur dit ce qu'on est censé leur dire. Après, eux, ce qu'ils font chez eux, ça ne nous regarde pas, mais vous n'avez pas le droit, vous, de promouvoir pour les enfants. Les personnes qui sont sous traitement médicamentaux ou qui ont une condition de santé particulière doivent demander l'avis à un médecin avant l'utilisation de certains de nos produits. Si vous consultez vos fiches techniques produits, c'est écrit dessus. Donc, si vous avez un doute. Alors, on va parler en tout premier de la gamme Core. Une de mes chouchous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore. Alors, on va parler en tout premier, bien sûr, de notre produit phare, le produit le plus connu chez Itworks. C'est l'Ultime Body Applicator, autrement plus connu sous le nom de Vrap. Donc, en fait, comme c'est le produit sur lequel vous devez être le plus renseigné parce que c'est celui dont vous allez être amené à parler le plus, je vais tout simplement vous passer ma vidéo YouTube. Certains la connaissent déjà, d'autres pas. Mais je vais vous la partager parce que ça résume vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le Vrap et surtout tout ce que vous pouvez dire sur le Vrap. Avez-vous essayé ce Vrap de fou ? Peut-être qu'en avez-vous déjà entendu parler. Vous avez peut-être vu des photos sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou entendu des copines en parler. Mais vous ne savez pas vraiment ce que c'est et vous êtes sûrement sceptique. Il est tendance à voir plus. L'Ultime Applicator Corporel, plus connu sous le nom de Vrap Corp, est un tissu lenticé imbibé d'une infusion botanique puissante qui affine, tonifie et raffermit votre corps en seulement 45 minutes avec un résultat progressif sur 72 heures. Il hydrate en continu pour un vous plus ferme, plus tonique et d'apparence plus jeune puisqu'il va atténuer la cellulite et réduire le relâchement putanique. Le Vrap se présente sous forme de boîte comme ceci dans laquelle vous trouverez votre notice d'utilisation ainsi que des exemples de zones que vous pouvez frapper en entier ou par moitié. Vous y trouverez vos quatre Vraps emballés individuellement dans des sachets. C'est fun, c'est facile et abordable. Êtes-vous prêt pour une incroyable expérience affimante, tonifiante et raffermissante ? C'est parti ! Tout d'abord, retirez l'Ultime Applicator Corporel de son emballage et dépiez-le. Positionnez-le sur la zone que vous voulez affiner, tonifier et raffermir avec le côté imbibé de crème contre la peau et lissez-le pour un contact optimal. Pour être sûr que votre applicateur reste en place, maintenez-le avec le Fab Vraps. Coupez l'extrait douté du Fab Vraps et fixez-le. Après 45 minutes, retirez le Fab Vraps et l'applicateur, puis jetez-le. Massez pour faire pénétrer l'excédent de crème. Et c'est ça le Vraps ! Les résultats de notre Vraps Corporel ne sont pas temporaires. En effet, vous avez peut-être expérimenté ou entendu parler de certains envelopquements corporels qui faisaient en fait perdre de l'eau. Ce n'est absolument pas le cas de notre Vraps Corp qui affine, tonifie et raffermit votre silhouette grâce à une formule qui vous permet d'obtenir des résultats durables. En effet, vous pouvez bien sûr aider ces résultats en ayant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Si vous voulez en plus intensifier les résultats de vos Vraps, vous pouvez utiliser son meilleur ami, le Defining Gen. La plupart des utilisateurs de notre Vraps Corporel obtiendront un résultat de la première application. Il se peut cependant que vous ayez besoin de plusieurs applications avant de constater le résultat. C'est pour cela que c'est vendu par boîte de 4. Donc ce que je vous recommande, c'est de garder à l'esprit qu'un Vraps est un essai, qu'un Vraps est un programme minimum sur une autre. Nous vous conseillons de n'utiliser qu'un Vraps à la fois pour obtenir tous les bénéfices de votre produit et bien sûr avoir un résultat optimal sur votre zone ciblée. Cependant, si vous faites les bras ou les jambes ou les fesses, vous pouvez bien entendu mettre deux Vraps pour avoir un résultat symétrique. Nos Vraps sont testés pour être portés 45 minutes. Cependant, si vous n'observez pas de sensibilité à la première application, vous pouvez laisser les prochains plus longtemps si vous le souhaitez. Les résultats du Vraps Corporel sont progressifs sur 72 heures. C'est pourquoi vous devrez attendre 72 heures avant de poser votre prochain Vraps. Appliquez votre Vraps Corporel de préférence sur une peau propre et sèche. Pendant la pose du Vraps, vous pouvez faquer à vos occupations en évitant cependant une transpiration excessive. Et n'oubliez pas, consommer de l'eau est bon pour la santé de votre corps. Nos Vraps sont formulés pour une utilisation pour les adultes uniquement. Si vous attendez un bébé, être une femme allaitante, avoir une maladie ou être sous traitement médicamenteux, nous vous recommandons un avis médical avant l'utilisation de nos produits. Nos Vraps fermés ont une durée de vie de 18 mois. Pour une meilleure conservation, gardez-les à plat dans un endroit frais et sec. Et voilà, vous savez maintenant tout sur ce fameux Vraps de fou. Quand allez-vous tenter votre première expérience ? Sous-titrage ST' 501 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 c'est l'ennemi numéro 1 de la cellulite donc bye bye cellulite voilà ensuite je vais vous parler du FabRap donc le FabRap qu'est-ce que c'est ? c'est ce fameux tissu vert que vous voyez là sur la demoiselle donc c'est tout simplement une feutrine auto-adhérente qui est très douce, qui est respirable qui est hypoallergénique qui va permettre en fait de fixer le VRAP en place donc comment on l'utilise ? C'est très simple, il suffit d'enrouler l'azole de votre corps qui est VRAPé et pour le maintenir en place et ça vous permet de vaquer à vos occupations de bouger sans cuiner comme on peut le faire des fois avec le cellophane bien sûr vous pouvez utiliser le cellophane ou un legging serré ou autre c'est possible si vous ne bougez pas trop moi perso je ne suis pas trop fan du cellophane parce que ça fait transpirer, du coup j'ai l'impression que le produit du VRAP pénètre moins et puis vous ne pouvez pas aller faire vos courses avec le cello, ça s'entend, ce n'est pas très charmant alors qu'avec le FabRap vous pouvez tout faire vous pouvez conduire, vous pouvez aller faire vos cours chercher les enfants à l'école voilà c'est hyper pratique sur un rouleau de FabRap vous avez 25 mètres, donc autant dire qu'il y en a pour un moment et moi ce que je recommande toujours à mes clients ça c'est ma petite astuce, c'est de le réutiliser si c'est sur eux-mêmes parce que bon, s'ils utilisent une fois le FabRap par exemple pour le ventre, s'il n'est pas abîmé ils peuvent le réutiliser plusieurs fois d'affilé jusqu'à ce qu'il se déchire ou qu'il commence à déteindre voilà, autant faire des économies ensuite la gamme peau donc là on a fini avec les produits silhouette en tout cas pour la partie corps et là on va plus cibler la partie peau donc si vous avez remarqué un petit peu les produits pour la peau en dehors de la silhouette sont gris les autres sont noirs donc c'est une petite astuce mémotechnique aussi pour vous en rappeler donc je vais vous expliquer tout simplement par routine parce que ça va être plus simple pour vous de comprendre les produits et surtout de les conseiller à vos clients donc la routine du matin par exemple la routine idéale ce serait en numéro 1 le cleanser pour nettoyer en numéro 2 le toner pour apaiser et resserrer les pores en numéro 3 la Preventage pour hydrater et protéger la peau la Lip & Eye pour le contour des yeux et des lèvres le Wow pour ceux qui veulent encore plus de résultats sur les rides, les ridules et les poches et bien sûr pour les demoiselles on peut aussi appliquer son maquillage tout de suite après les messieurs s'ils ont envie ça, ça ne me regarde pas donc on va commencer par le numéro 1 le cleanser le chouchou de beaucoup de personnes entre nous nos clients et nos distributeurs je ne pourrais plus vivre sans ce produit c'est une certitude alors qu'est-ce que c'est ce cleanser ? c'est un gel nettoyant doux sans savon qu'est-ce qu'il fait ce gel nettoyant ? il retire l'excès de sébum la saleté et le maquillage même le waterproof il ne pique pas les yeux donc vous pouvez l'utiliser sur les yeux il laisse la peau propre douce et satinée on sait qu'on vient de se laver le visage mais sans laisser ce côté irrité et tiraillant qu'on peut avoir après certains nettoyants en base de savon comment l'utiliser ? c'est très simple une à deux fois par jour sur peau humide en massage circulaire on fait mousser puis on rince à l'eau claire les ingrédients clés que vous avez à l'intérieur c'est la lavande et le calendula donc je pense que pour les amoureux de la lavande vous avez dû repérer la lavande à 15 km moi je n'aime pas trop la lavande mais pourtant dans le cleanser ça ne me dérange pas du tout voilà et donc mon petit point plus personnel c'est que en tant qu'esthéticienne de métier j'avais l'habitude de faire 36 000 étapes pour mon visage ce qui me prenait un temps de dingue démaquiller les yeux avec un produit spécifique après laver au lait des maquillants puis après utiliser une lotion tonique et blablabla et souvent je devais repasser plusieurs fois et en plus j'avais les yeux explosés je pense que toutes les femmes qui sont sur cette conférence vont confirmer ce que je viens de dire et le petit plus et ça c'est pour tout le monde homme ou femme c'est qu'on peut se raser avec donc on peut se raser avec n'importe quelle zone du corps l'avantage c'est qu'il a un pouvoir glissant qu'il n'est pas irritant donc moi je trouve que je ne sais pas qu'il a déjà essayé moi personnellement je ne me rase pas je m'épile mais pour ceux qui se rassent je pense que vous pouvez confirmer qu'il est super agréable à utiliser aussi bien pour les messieurs que les madames pour les messieurs bien sûr attendez pas d'avoir une barbe de 4 km de long parce que là ça va être compliqué donc sur une barbe rissante on va dire donc voilà donc vraiment un produit génial parce qu'en deux secondes à la salle de bain sous la douche c'est fait c'est super pratique vraiment un de mes produits chouchous qu'est-ce qu'on fait après cette nettoyer la peau et bien on va tout simplement l'apaiser et l'hydrater et resserrer les pores avec le toner que vous voyez là qui est aussi un de nos chouchous enfin je vais dire ça à chaque produit donc je vais arrêter de le dire qu'est-ce que c'est ce produit c'est un spray hydratant et tonifiant sans alcool donc qu'est-ce qu'il fait ce produit il va rafraîchir la peau il va restaurer la peau il va la rééquilibrer ça resserre également les pores et ça hydrate et tonifie on peut l'utiliser en combinaison avec le cleanser pour moi c'est le meilleur ami du cleanser après le nettoyage de la peau en pulvérisation sur une peau qui a été séchée au préalable donc vous lavez votre visage vous le séchez et vous utilisez le toner ce qui est très important avec le toner aussi c'est que je ne sais pas pour ceux qui ont déjà eu cette expérience si vous avez une peau fragile quand on a l'eau qui est calcaire par exemple chez soi et qu'on se lave le visage on a l'impression d'avoir la peau qui tire jusqu'aux oreilles et bien quand vous mettez le toner juste après c'est un pur bonheur on se sent tout de suite mieux enfin voilà c'est génial j'ai vu qu'il y avait des questions si ça ne vous dérange pas je répondrai aux questions tout à l'heure voilà en tout cas merci pour les petits commentaires dans le chat c'est super sympa donc est-ce que vous allez retrouver un ingrédient phare la lavande et le calendula comme dans le cleanser donc il se marie vraiment très bien petite astuce plus de ce produit pour moi j'aime bien l'appeler la pharmacie de poche pourquoi ? parce qu'il apaise tous les petits bobos donc il apaise les bobos tels que les brûlures légères les coups de soleil les irritations les piqûres d'insectes ce genre de choses donc moi personnellement je suis fan surtout quand on est une maman et qu'on a des casse-coups on est bien content d'avoir un produit naturel à portée de main donc voilà voilà pour le toner donc maintenant on a lavé sa peau on l'a apaisé après le nettoyage et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? et bien on va l'hydrater on va d'abord hydrater son visage donc avec la Preventage Preventage que vous voyez ici et cette Preventage qu'est-ce que c'est ? c'est une crème gel hydratante de jour donc c'est un soin de jour qu'est-ce qui fait ce soin ? il va réduire l'apparence des rides et des ridules il aide à lutter contre les effets nocifs des UV et de la pollution c'est pour ça que c'est très important de protéger sa peau en l'hydratant tous les matins et il rend la peau douce et lisse grâce aux extraits botaniques et aux vitamines qui sont à l'intérieur de cette crème comment vous allez l'utiliser ? c'est très simple on va l'appliquer le matin sur peau au préalablement nettoyer en massage doux et on peut l'utiliser bien sûr sous une crème solaire ou sous le maquillage ça ne pose absolument aucun problème les ingrédients clés c'est la lavande et la camélia je ne sais pas vous mais vous avez dû remarquer que des fois on met des crèmes qui sont hyper collantes qui mettent 15 ans à pénétrer et qui ne sont pas du tout agréables surtout pour nous les femmes quand on veut se maquiller derrière et alors les hommes n'en parlons même pas quand ça sent la bonne femme et que ça ne pénètre pas tout de suite ils n'ont pas envie d'en mettre et bien je peux vous dire que le problème dans un cas comme dans l'autre il est réglé avec cette crème parce que ça pénètre tout de suite on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est hyper concentré donc ne vous méprenez pas même si les tubes sont petits vous risquez d'être surpris en l'utilisant la première fois parce que vous allez avoir tendance à en mettre beaucoup et vous allez voir que ça tient hyper longtemps donc je vous ai mis une petite astuce plus d'esthéticienne sur la droite voilà comment on applique un soin visage parce que beaucoup de gens quand je vois les gens mettre de la crème j'ai les cheveux qui tombent et les amis esthéticiennes sur cette conférence comprendront de quoi je parle on applique toujours les produits du bas vers le haut pourquoi ? parce que c'est mieux pour le drainage c'est mieux pour le côté liftant et tonifiant donc d'abord le cou n'oubliez pas votre cou s'il vous plaît parce que sinon vous allez être super beau et frais du visage en vieillissant et le cou va trahir votre âge donc n'oubliez pas de shooter votre cou et ensuite on part toujours retenez qu'on part du milieu vers l'extérieur en faisant un mouvement vers le haut d'accord ? donc le cou du milieu vers l'extérieur et un mouvement vers le haut je peux vous garantir que c'est le genre de petit plus que vous pouvez apporter à vos clients qui vont adorer voilà donc ensuite quelques résultats de certains de nos produits alors je n'ai pas forcément un résultat par produit puisque les gens en général utilisent nos produits par paire donc là vous voyez qu'il y a quelqu'un avec le cleanser l'extualizing peel la Preventage et la Repairage en deux mois donc on voit nettement une peau plus nette avec moins d'imperfection et une autre en cinq mois donc qui utilise notre peeling la Repairage et le cleanser donc regardez la différence au niveau des imperfections de sa peau le teint plus lumineux enfin voilà donc je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus vous avez compris que c'est super efficace et bien sûr je vais vous montrer deux de nos collègues donc de l'équipe parce que c'est vrai qu'elles ont quand même eu des résultats incroyables donc Stéphanie et Linda qui sont des ferventes admiratrices de nos clean visages donc chez Steph c'est incroyable parce que c'est en seulement 15 jours avec le cleanser toner et le peeling et chez Linda en neuf mois d'utilisation en utilisant toute la gamme produits visages donc on voit vraiment la différence sur son visage enfin c'est presque incroyable mais c'est vrai et c'est pour ça qu'il faut bien utiliser vos produits tous ensemble parce que vous allez être surpris vous-même des résultats donc soyez le produit du produit montrez à nos clients comme ça marche tellement bien ensuite comme on va vouloir parfaire le soin et qu'on va vouloir bien sûr chouchouter certaines zones sensibles de notre visage on va utiliser un soin différent pour les lèvres et les yeux et là je vais vous donner un petit secret que moi j'aime bien dire à mes clients parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi on doit utiliser un soin différent sur le visage et sur le contour des yeux et des lèvres souvent les gens ils startinent la même crème partout et je vais vous donner un petit exemple que vous pouvez leur donner qui marche très bien c'est que quand vous faites votre lessive pour ceux qui font la lessive vous n'allez pas mettre votre lingerie en dentelle ou de la soie à 90 avec le coton on est bien d'accord sinon vous savez très bien comment vous allez retrouver votre soie ou votre dentelle et bien dites-vous que le contour des yeux et le contour des lèvres c'est aussi fragile et fin que la soie ou la lingerie fine donc c'est des zones qu'il faut vraiment traiter de manière particulière qui sont très sensibles qui sont beaucoup plus fines que la peau du visage c'est pour ça qu'elles marquent beaucoup plus vite et c'est là où intervient les produits spécifiques yeux et lèvres c'est pas juste pour que les clients achètent plus non non il y a bien de raisons à ça et le lip and eye je ne sais pas vous mais moi je suis vraiment fan de ce produit parce que non seulement il est super efficace il sent bon et on sent tout de suite ce côté frais et liftant qu'on adore donc qu'est-ce que c'est c'est une crème hydratante ciblée pour le contour délicat des yeux et des lèvres qu'est-ce qu'il va faire il va réduire les ridules et les rides il va réduire l'apparence des cernes et des poches et il va redonner une apparence jeune grâce à l'effet liftant et tenseur qu'on retrouve dans ce produit d'ailleurs on le sent quand on l'applique donc prévenez des fois vos clients avant qu'ils l'utilisent que c'est normal de sentir un côté frais un petit côté picotant c'est tout à fait normal c'est parce que le produit agit et que comme c'est une peau fine on le sent très très rapidement sur la peau donc ça redonne une apparence jeune grâce à l'effet liftant et tenseur donc comment l'utiliser c'est très simple on utilise une petite quantité donc à peu près la taille d'un grain de dri pour les deux yeux ça suffit largement et on va l'appliquer alors là je vous ai mis un petit dessin à côté parce que beaucoup de gens ne savent pas appliquer un contour des yeux ça s'applique sur l'arcade sourcilière et sur l'os orbital qu'on a en dessous ça se met pas directement sur la poche ça se met pas sur la paupière ça se met bien sur l'os en fait prenez comme repère votre os donc vous voyez on l'applique pas comme ça on l'applique ici je vais vous donner un truc pour vous prouver que ça marche pas bien quand vous le faites autrement est-ce que vous avez déjà mis un contour des yeux le soir et le lendemain matin vous êtes levé avec des yeux tout bouffis tout gros des grosses poches tout gonflées vous avez demandé ce qui s'était passé et que ça avait alors pas forcément avec le lip and eye ça peut être avec n'importe quel autre produit et bien ça c'est tout simplement parce que la peau elle est tellement fine que c'est comme une éponge donc si vous le mettez directement au bord des yeux il y a des capillaires sanguins en dessous qui vont tout de suite tout absorber ça va faire pouf voilà c'est pour ça qu'il faut le mettre plus bas au niveau de l'arcade sourcilière et de l'os orbital ici parce qu'après ça va se diffuser tout seul au niveau de la peau et là vous aurez les effets escomptés et puis surtout n'oubliez pas qu'ici on a les petites pattes doigts qui arrivent quand on vieillit et des fois c'est des pattes doigts des rides de déshydratation donc quel que soit l'âge c'est ce qu'il faut faire donc quelques ingrédients clés pour le lip and eye la rose l'acide hyaluronique qui est très réputé pour son pouvoir hydratant l'aloe vera la lavande la centella asiatica et le ginseng voilà bien sûr vous n'avez pas besoin de connaître les ingrédients par coeur je vous en donne juste quelques-uns parce que des fois ça arrive que les clients ils demandent donc au moins vous savez quoi leur dire pour ceux qui sont un peu curieux ou qui aiment bien savoir ou quand vous avez des professionnels du métier ils ont envie de savoir ce qu'il y a dans nos produits donc vous avez des exemples parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de lire une étiquette pour moi ça l'est parce que je suis du métier mais je sais que beaucoup d'entre vous ça ressemble à du chinois donc voilà je vous ai fait une petite traduction en bon français alors voici quelques résultats du lip and eye alors à gauche c'est mon mari Patrick et ça c'est le résultat en 60 minutes donc vous voyez très fatigué marqué sous les yeux et là on voit direct la différence après ça c'est une autre dame en 30 jours alors en plus elle a minci donc c'est cool elle ne l'a pas mis que sur le contour des yeux parce que ça c'est une petite astuce plus que je ne vous ai pas donné mais que je vais vous donner le lip and eye en fait il a tellement ce pouvoir liftant et tenseur vous pouvez aussi l'utiliser sur certaines rides d'expression moi j'aime bien le mettre ici et j'aime bien le mettre sur mes rides du front et bien vous voyez sur elle on voit bien le résultat c'est incroyable en 30 jours voilà et après arrive un de nos chouchous donc là on va dire qu'on a vu la routine du matin que tout le monde devrait faire normalement si on voudrait bien prendre soin de soi petit plus chez nous le wow et ça c'est le produit où je me demande comment quelqu'un ne peut pas dire wow en connaissant ce produit parce qu'il est absolument incroyable on l'attendait avec impatience et il est magique on peut vraiment parler de magie donc qu'est-ce que c'est c'est une crème anti-ride à action rapide sous forme de sachets individuels donc dans une boîte vous avez 30 sachets individuels qu'est-ce que ça fait donc on le sent agir en 45 secondes donc c'est un côté frais liftant un petit picotement assez agréable et 45 secondes plus tard on peut voir le résultat donc en tout 90 secondes et là vous allez pouvoir dire wow parce que le résultat est vraiment bluffant donc il réduit instantanément et temporairement l'apparence des rides et des ridules il améliore et revitalise l'apparence de la peau en lui donnant une apparence plus jeune plus lisse et plus raffermie il va atténuer aussi les poches sous les yeux donc après une soirée difficile ou on va dire une nuit courte vous allez adorer je pense notamment aux mamans qui viennent d'avoir un bébé ou à ceux qui font la fiesta tout le temps et bien sûr on va coupler idéalement avec le lip and eye donc c'est un produit personnellement moi en tant qu'esthéticienne je suis vraiment vraiment amoureuse de ce produit donc comment vous allez l'utiliser alors là je mets vraiment un point d'honneur à ce que vous l'utilisez correctement si vous voulez du résultat c'est hyper important que vous preniez le temps aussi de l'expliquer à vos clients donc vous allez activer les ingrédients en massant le sachet vous allez entendre des petits plocs-plocs quand vous allez masser le sachet ensuite vous allez appliquer une couche fine en mouvement léger sans appuyer trop fort sur la peau ça doit vraiment être léger sur les zones à problème donc par exemple les poches les rides les ridules d'expression après votre hydratant que vous allez d'abord laisser sécher donc clairement il faut le mettre sur une peau qui a été d'abord hydratée et quand vous hydratez la peau laissez bien sécher avant de mettre le wow alors moi ce que je fais à la maison petite astuce je mets mes soins du visage donc je nettoie ma peau avec le cleanser je mets le toner je mets ma Preventage et je mets le Lip & Eye sur les yeux la bouche et les petites zones que je veux cibler et je vais me brosser les dents pendant ce temps comme ça ça a le temps de sécher et après je mets mon wow donc moi vous en mettez mieux c'est si vous en mettez trop qu'est-ce qui va se passer et bien vous allez avoir un résidu blanchâtre d'où ma petite astuce en haut si ça vous arrive c'est pas grave et ça va sûrement vous arriver à la première utilisation le temps que vous trouviez le dosage et la manière de l'appliquer si ça vous arrive il vous suffit de prendre un petit tissu ou un petit chiffon humide et vous allez juste tapoter sur la zone et le blanc disparaît et vous pouvez tout de suite après bien sûr vous maquiller donc pour les personnes qui sont très marquées elles vont utiliser un sachet entier c'est sûr par contre pour les personnes qui sont pas très marquées comme moi par exemple moi un sachet il me tient 3 jours donc ce que je fais c'est que des fois je le ferme avec une barrette à cheveux comme j'ai là je le referme je le replie je mets une barrette dessus pour qu'il reste fermé je le réutilise le lendemain et des fois je l'emmène dans mon sac si je sais que j'ai une longue journée ou que j'enchaîne avec une soirée ou quoi je vais me faire une petite retouche par dessus mon maquillage en tapotant légèrement voilà donc vous pouvez faire des petites retouches dans la journée si elle a un résidu blanchade c'est qu'elle en met trop Camille voilà il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est ce qui fait l'efficacité du produit et il ne faut pas trop appuyer il faut vraiment y aller en mouvement léger donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce wow alors on a un propriétarii complexe qui est composé de peptides actives de protéines et d'extraits de camomille donc tout ça qui va faire les effets dont je viens de vous parler donc super efficace donc c'est un produit qui va agir temporairement sur la journée donc ça peut être 6h ou plus et par contre vous allez avoir des bénéfices sur le long terme si vous l'utilisez régulièrement d'autant plus quand il est couplé avec nos soins visage notamment le lip and eye d'accord alors je pense aussi Camille que peut-être elle n'a pas la peau assez hydratée ta maman donc voilà mais pratiquement toutes les personnes qui ont un résidu blanchade c'est parce que soit il y en a trop soit parce que la peau n'est pas suffisamment hydratée donc c'est un coup de main à prendre on va dire voilà donc voilà quelques résultats absolument bluffants j'aurais pu en mettre des milliers des résultats mais je voulais juste vous montrer ce que ça peut donner sur les rides d'expression et ce que ça peut donner sur les poches voilà donc autant dire ça peut vous sauver la journée notamment avant une soirée ou avant de partir travailler ou si vous êtes comme moi quand vous pleurez que vous avez des yeux de coquer après et bien c'est magique le waouh et comme je suis une chialeuse je pleure souvent donc je peux vous dire que j'adore voilà ok je répondrai aux autres questions tout à l'heure maintenant je vous ai parlé du rituel de la journée je vais vous parler du rituel j'arrive plus à parler du rituel du soir donc le rituel du soir c'est exactement la même chose cleanser, toner sauf qu'on va remplacer la Preventage par la Reaper Age et on va continuer bien sûr à mettre son petit lip and eye donc pareil on fait juste sauter la Preventage qu'on remplace par la Reaper Age qui est une crème de nuit par contre pas de raison de mettre le waouh le soir sauf si vous partez en soirée donc voilà la Reaper Age qui est le même type de crème que la Preventage sauf que c'est un soin nuit donc c'est aussi une crème gel hydratante réparatrice de nuit Reaper Age répare l'âge qu'est-ce que ça fait ça réduit l'apparence des rides et des ridules ça booste l'éclat de la peau ça donne un effet bonne mine ça produit un effet tonifiant pour vous laisser une peau plus ferme et ce qui est génial c'est de le couper bien sûr avec les autres produits de la gamme pour avoir vraiment une routine qui revitalise votre peau au quotidien donc si vous faites ça je peux vous garantir que bien sûr on ne va pas arrêter le vieillissement parce qu'on vieillira tous par contre vous allez vieillir avec une jolie peau et ça se verra moins comme je dis souvent il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que j'ai 34 ans j'ai bientôt 35 ans et bien ça c'est le fait d'utiliser constamment des produits cosmétiques et de prendre soin de sa peau et d'avoir des produits aussi géniales qui torsent parce que rappelez-vous qui torsent ça veut dire ça marche c'est pas pour rien donc qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette Reaper Age elle est un peu différente du coup que l'autre donc il y a de l'Aloe Vera il y a du Santellia Asiatica il y a de la Lavande du Jinssen et du Romarin donc c'est pour ça que vous sentez peut-être aussi une senteur un peu plus prononcée donc on va l'appliquer le soir sur peau propre en massage doux et si vous vous devez repartir et que vous devez vous remaquiller ou remettre la crème solaire vous pouvez il n'y a pas de soucis donc j'ai un avant après ou pour une personne qui a juste utilisé la Reaper Age donc vous voyez au niveau des rides et des ridules c'est impressionnant on voit vraiment une différence et c'est seulement 14 jours donc c'est pour ça que c'est important aussi soyez constant et régulier avec vos produits parce que c'est comme ça que vous verrez du résultat sur le long terme donc là on a parlé de la routine quotidienne qu'est-ce qu'on fait tous les jours avec la peau de son visage et maintenant on va parler de la routine hebdomadaire donc ce qu'on peut faire en soins plus ponctuels pour prendre encore plus soin de sa peau en profondeur et c'est là qu'on va parler en fait du wrap visage et du peeling tout le monde devrait faire ça pourquoi ? parce que je vais vous donner un exemple pareil qui est assez rigolo mais c'est un moyen assez simple de retenir pourquoi il faut faire un peeling et un masque parce qu'au final le wrap visage c'est un masque dont on va parler tout à l'heure prenez l'exemple de chaussures vous mettez des chaussures de sécurité ou des baskets et vous allez travailler sur un chantier ou vous allez courir dans la boue et tout vos chaussures elles vont être bien crades bien pleines de boue bien pleines de poussière mais vous vous continuez à mettre du cirage par dessus sans jamais nettoyer les chaussures on est d'accord qu'en surface ça a l'air propre mais dessous il y a plein de saleté et c'est exactement la même chose que quand vous mettez des soins quotidiens sur votre visage mais que vous ne faites jamais de gommage ni de masque c'est comme si vous mettiez vos produits cosmétiques sur un collant il n'y a qu'une partie qui va pénétrer le reste va rester en surface et vos produits ne seront pas efficaces donc le meilleur moyen d'obtenir des résultats incroyables et de vraiment profiter des bienfaits de vos produits au maximum c'est de faire un peeling et un masque de manière régulière et c'est là où interviennent notre peeling donc l'exfoliating peel plus facile à dire le peeling et donc qu'est-ce que c'est ce peeling alors moi personnellement je ne sais pas vous mais j'ai presque envie de le manger tellement ils sont bons mais on ne peut pas le manger donc voilà c'est un peeling exfoliant à base de fruits ça sent beaucoup les fruits quand vous l'utilisez d'ailleurs donc qu'est-ce qu'il va faire ça permet de booster naturellement le renouvellement de votre peau puisque il faut savoir que quand on enlève les cellules mortes automatiquement notre peau va recréer de nouvelles cellules donc plus on a des nouvelles cellules plus notre peau elle est jolie ça réduit l'apparence des pores ça réduit les ridules et les rides ça nettoie et débarrasse des cellules mortes de l'excès de sébum et de la saleté qui est sur notre peau donc on a du coup un teint qui est beaucoup plus lisse et qui est beaucoup plus lumineux et tout ça en fait on a une peau vraiment qui est revigorée grâce aux extraits botaniques et aux fruits qui sont dans les sous le lighting peel la peau du coup c'est comme des fesses de bébé c'est tout doux tout lisse et on a vraiment une peau qui a une apparence plus jeune donc comment l'utiliser c'est très simple vous allez appliquer une couche généreuse sur le visage et le cou n'oubliez pas votre cou en évitant le contour des yeux pour pas que ça pique et n'oubliez pas c'est une zone fragile donc gardez-vous la limite de l'os en fait au-dessus du sourcil et en dessous de l'os d'accord et vous allez laisser poser 5 à 10 minutes donc je vous conseille la toute première fois de laisser que 5 minutes pour voir comment votre peau elle supporte surtout si vous avez une peau fragile et vous pouvez laisser jusqu'à 10 minutes et quand ça a fini d'agir vous allez sentir du coup un côté chaud un côté picotant c'est normal donc prévenez vos clients pas qu'ils paniquent et qu'ils pensent que c'est une allergie c'est juste parce que ça agit donc petit cours pour vous pour savoir la différence entre gommage et peeling je sais que beaucoup de gens ne savent pas la différence entre un gommage et un peeling un gommage c'est le truc qu'on frotte avec des billes dedans avec souvent des trucs un peu rappeux qui peuvent agresser un peu les peaux fragiles un peeling c'est quelque chose qu'on pose et qu'on laisse sur la peau et c'est en fait les acides de fruits notamment dans ce produit là qui vont venir grignoter naturellement les peaux mortes sans avoir à effectuer de frottement il n'y a pas le mouvement mécanique c'est plus enzymatique voilà comme ça vous comprenez la différence entre les deux donc celui-ci c'est pas un gommage c'est un peeling donc ensuite vous allez rincer à l'eau claire et donc l'idéal c'est de l'utiliser deux fois par semaine ça c'est vraiment l'idéal donc qu'est-ce que vous avez dans ce peeling vous avez de la myrtille du citron de la papaye et de l'aloe vera donc bien sûr il y a plus d'ingrédients mais je vous donne que les ingrédients clés je ne vais pas vous sortir des noms chimiques ça va être compliqué sinon mon astuce type c'est de toujours le coupler avec le cleanser et le bras de visage ça veut dire quoi vous lavez d'abord votre visage au cleanser vous posez votre peeling et ensuite quand vous avez rincé vous posez votre bras de visage là aussi conseil d'esthéticienne ne faites jamais de peeling ou de gommage sans mettre un masque après pourquoi ? parce que c'est comme si vous veniez nettoyer à fond votre chaussure sauf que là vous avez nettoyé à fond votre peau et il faut savoir que quand on nettoie la peau en profondeur on enlève aussi le fil protecteur de la peau ce qui n'est pas grave en soi mais c'est le moment en fait où la peau elle a besoin de boire et de se régénérer donc c'est là en fait où il faut lui donner un maximum de choses et c'est à ça que servent les masques donc notamment chez nous le bras de visage donc l'idéal quand vous vendez un peeling essayez de vendre en même temps le bras de visage ou au moins de conseiller à votre client d'utiliser s'ils ne peuvent pas acheter les deux d'un coup un masque hydratant ou ce qu'ils veulent comme masque mais un masque tout de suite après pour ne pas laisser la peau fragile petite recommandation aussi ne mettez pas le peeling avant de vous exposer au soleil ou avant de faire des UV parce que sinon vous allez griller comme une merguez sur barbecue donc ne faites pas ça parce que la peau elle sera à nu et la peau risque de réagir donc on en vient au bras de visage ou autrement appelé le facial alors ça fait souvent rigoler chez nous donc on va aller dire le bras de visage donc j'adore le nouveau packaging qui est super joli vous voyez super sexy d'ailleurs c'est pareil pour le wrap corps moi je les trouve vraiment bien les nouveaux packaging sont encore plus hydratants encore plus imbibés de produits donc pour encore plus de résultats donc qu'est-ce que c'est le bras visage donc le principe c'est un peu même que le que le wrap corps ça va être on pose sur la peau et on laisse pendant 45 minutes mais c'est un petit peu différent donc c'est un masque d'hydratation intense donc parce qu'on n'aime pas tous donner notre âge donc sauf quand on est jeune on n'aime pas trop qu'on n'aime pas trop qu'on nous dise t'as 15 ans alors que t'as 20 ans mais quand on vieillit on est bien content qu'on nous donne 10 ans de moins donc si vous voulez pas trahir votre âge le vrai visage va être votre meilleur ami donc il apaise la peau il réduit l'apparence des rides et des ridules il vous donne un teint radieux et plus jeune il laisse la peau vraiment lisse apaisée et c'est une hydratation en continu il réveille les peaux qui sont fatiguées parce que c'est vraiment un cocktail de plantes qui va ravigurer votre peau donc vous allez voir quand vous allez le retirer donc déjà l'utilisation pareil vous pouvez l'utiliser deux fois par semaine vous l'appliquez comme un masque que vous mettez bien partout sur le visage et vous laissez poser pendant 45 minutes quand vous allez le retirer il se peut qu'il reste beaucoup de crème sur votre peau donc vous pouvez bien amasser le reste et aller sur le cou si vous voulez moi ce que je fais des fois petite astuce plus il en reste beaucoup sur mon visage et bien je le pose sur mon cou et je le laisse sur mon cou parce que j'ai pas envie de ressembler à une vieille mémé parce que je m'approche tout doucement de la quarantaine donc je me dis que voilà j'ai pas envie d'avoir un cou tout plié donc c'est une petite astuce et donc moi du coup mon conseil bien sûr les wraps on peut les faire à n'importe quel moment de la journée mais moi j'aime bien faire le wrap visage le soir comme ça si j'ai beaucoup beaucoup de crème sur le visage tant pis je vais me coucher avec parce que je trouve ça tellement dommage d'enlever le surplus et de partir et de se remaquiller si vous faites un soin complet ben faites le le soir quand vous êtes mode cocooning tranquille sur votre canap devant un film alors là bien sûr j'ai pas envie de vous dire comme le wrap sortez va qu'à vos occupations parce que vous avez vraiment vous allez vraiment être regardé bizarre si vous allez faire vos courses avec je pense même qu'on peut vous enfermer donc faites pas ça par contre pour Halloween ça peut être une excellente idée ça fait deux en un donc voilà donc pour ceux qui l'ont pas encore vu il est assez rigolo avec il a des trous comme ça enfin voilà j'en ai plus là parce que je suis en plein carton mais voilà il est super marrant prévenez votre mari aussi parce qu'on sait ou votre femme on sait jamais au détour d'un couloir pas vous fassiez un sommet il va penser à un cambriolage donc voilà donc quels sont les ingrédients du wrap visage aloe vera centellia asiatica calendula lavande camélia ginseng ruscus bien sûr je répète vous avez pas besoin de les connaître par coeur mais c'est juste pour votre culture générale et pour que vous puissiez répondre à vos clients donc quelques résultats avec le wrap visage donc cette personne en 60 minutes donc juste un wrap en 45 minutes donc elle a laissé un peu plus longtemps on peut laisser plus longtemps c'est pas un problème sauf peut-être par la première fois le temps de voir si vous supportez bien 6 wraps visage en 60 jours et 4 wraps plus le peeling en 5 mois donc on voit vraiment que les peaux elles sont beaucoup plus lumineuses beaucoup plus lisses beaucoup plus jolies avec mon imperfection enfin voilà on est tous fans de notre wrap visage les hommes c'est dingue une fois qu'ils ont testé une fois finalement ils se mettent tous à utiliser nos produits ils les piquent même en cachette même s'ils n'osent pas le dire donc on a on a fini pour la partie visage mais dans la gamme dans cette gamme là il y a encore d'autres produits dont je vais vous parler donc notamment la stretch mark la stretch mark qui est vraiment 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 top parce que personne n'aime les vergétures personne n'aime les cicatrices donc qu'est-ce que c'est ? c'est une crème corps hydratante anti-vergéture donc qu'est-ce que ça va faire ? ça va hydrater la peau en misant l'apparence des vergétures et des ridules je sais vous allez me dire des ridules sur le corps mais si si vous verrez quand vous vieillirez il y a des ridules des fois sur le corps donc vous allez aimer cette crème ça réduit l'apparence des vergétures et des ridules ça redonne de l'éclat à la peau avec des extraits botaniques embellisseurs et bien sûr on retrouve une peau qui est beaucoup plus jeune plus douce plus lisse plus radieuse les personnes qui ont une peau un peu fragile et toujours très sèche c'est pareil elles vont vraiment adorer la Stretchmark parce qu'elle répare vraiment la peau elle hydrate vraiment beaucoup mais on n'a pas ce côté super gras qu'on peut avoir avec certains soins pour le corps d'une manière générale tous nos produits vous allez voir que ça pénètre assez vite donc après c'est facile de se rhabiller c'est pas chiant donc on peut l'appliquer une à deux fois par jour en massage circulaire sur les zones souhaitées de la silhouette jusqu'à absorption complète du produit comme d'habitude donc qu'est-ce qu'on retrouve dedans de l'aloe vera centellia asiatica calendula lavande et mimosa petit plus cette crème peut être utilisée localement sur les cicatrices que vous avez sur votre corps ça marche super bien toutes les personnes qui l'utilisent elles sont fans et je vais vous montrer notamment des exemples sur des vergétures vous voyez que c'est un truc de fou donc la première en douze mois donc on voit bien la différence entre la première et la deuxième photo parce que nous les mamans on sait qu'on adore nos bébés mais qu'est-ce que ça laisse des traces sur nos corps non pas qu'on n'ait pas envie de ressembler à tigrou ou à des zèbres mais bon on est quand même bien content de pouvoir les atténuer un petit peu et la deuxième c'est en seulement 30 jours voilà donc j'ai pas j'avais pas de photo à vous montrer sur des cicatrices mais on a eu des super retours aussi ensuite un des derniers et pas des moindres dans cette gamme là le Airskin Nails qui a fait une fureur vraiment vraiment incroyable quand elle est arrivée sur le marché français on l'attendait depuis deux ans et franchement c'est un des best-sellers de la compagnie donc qu'est-ce que c'est le Airskin Nails donc le Airskin Nails c'est un complément alimentaire pour la peau les cheveux et les ongles donc qu'est-ce que ça fait et bien soyez prêts déjà à être plus beau de l'intérieur parce que bien souvent on se soigne de l'extérieur mais on oublie aussi de CD de l'intérieur donc Airskin Nails c'est composé de vitamines de minéraux de nutriments et c'est essentiellement à base de plantes donc dedans qu'est-ce que vous allez retrouver bien sûr le zinc et le sélénium c'est ce qui contribue à la santé des cheveux et des ongles et la biotine c'est ce qui contribue à la santé de la peau et des cheveux donc comment l'utiliser on va prendre deux comprimés par jour en une prise au cours d'un repas qu'est-ce que vous retrouvez dedans de la vitamine C E B6 du cotucola du zinc du sélénium de la biotine du manganèse du calcium de la prêle des champs et des fruits d'amela donc en gros vraiment un cocktail de vitamines essentiel pour pouvoir aider votre peau vos cheveux et vos ongles de l'intérieur c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des cheveux de qualité une peau de qualité et des ongles encore plus forts plus beaux donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire mais pourquoi il faut que je nourrisse de l'intérieur mais en fait on ne se rend pas compte que des fois notre peau on pense que c'est plein de problèmes par rapport à nos cosmétiques mais des fois on a juste besoin de l'aider aussi de l'intérieur voilà donc quelques résultats ah et j'ai oublié de vous préciser ma petite astuce donc buvez 8 verres d'eau par jour parce que c'est bon pour la santé et de la peau des cheveux et des ongles c'est pas seulement bon pour vous on va dire pour votre corps c'est aussi bon pour la peau les cheveux et les ongles donc si vous voulez encore plus de résultats pensez à bien consommer de l'eau et j'ai bien dit de l'eau j'ai pas dit du vin ou du whisky ou je sais pas quoi enfin si vous voulez mais n'oubliez pas l'eau donc voilà donc le Airskin Nails on voit le résultat sur les ongles en 30 jours on voit sur les cils aussi parce que les cils c'est un peu comme les cheveux donc voilà et puis le Airskin Nails voilà on voit la différence des cheveux plus forts plus épais plus brillants donc voilà ça vous donne une petite idée et comme deuxième complément alimentaire donc là je vous ai parlé du Airskin Nails mais on en a un autre et on en a un tout nouveau qui fait l'unanimité depuis qu'il est sorti donc avant on en avait un autre qui était pas super bon donc on essayait de le noyer dans plein de choses différentes et aujourd'hui on a notre nouveau Greens qui est absolument génial moi personnellement je l'adore c'est trop trop bon donc les Greens qu'est-ce que c'est ? c'est une boisson nutritionnelle en poudre instantanée donc que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle eau, jus de fruits enfin voilà donc ça contient un mélange de 50 herbes et nutriments il y a plus de 33 fruits et légumes à l'intérieur il y a du thé vert matcha et surtout il est vegan donc il n'y a pas de soja il n'y a pas d'OGM il n'y a pas de produits laitiers il est sans colorant et sans arômes artificiels sans édulcorant et il a un goût de baie sucré bien sûr c'est de l'édulcorant c'est du sucre naturel c'est pas du sucre ajouté il n'y a pas de sucre dedans si vous regardez sur l'étiquette donc qu'est-ce que ça fait ? et bien c'est très simple vous allez utiliser en fait l'équivalent d'une cuillère donc il y a une cuillère d'oseuse à l'intérieur une cuillère de greens par jour ça apporte plus de 15% des apports journaliers recommandés en magnésium donc à quoi ça sert ? ça sert à donner de l'énergie ça sert à diminuer la fatigue les nutriments et les phytonutriments qui sont contenus dans le green sont d'origine de façon sous la même forme qu'on la trouve dans la nature donc qu'est-ce que ça fait ? ça fait tout simplement que votre corps il a plus de facilité à l'absorber et donc ça vous aide à avoir une meilleure santé ça contient un mélange de magnésium et de potassium ce qui est très bon pour le fonctionnement de nos muscles ce qui est important aussi c'est que ça ne veut pas dire que vous avez le droit de ne plus manger de fruits et légumes c'est pas un remplacement c'est un complément donc comment l'utiliser ? super facile vous utilisez votre cuillère doseuse bombée c'est l'équivalent de 4,5 grammes que vous mettez dans 250 ml d'eau ou de jus de fruits par jour ça c'est comme vous voulez donc les ingrédients de base je ne vous ai pas cité tous les fruits et légumes parce que mamma mia il y en a une tonne donc il y a de la spiruline il y a des fruits des légumes des herbes du matcha thé et des baies de goji donc petite astuce plus vous pouvez varier les plaisirs en ajoutant le greens avec des fruits vous pouvez le mettre avec des smoothies vous pouvez le mettre dans vos yaourts voilà vous pouvez faire comme vous voulez laisser aller vos envies alors je vais juste regarder mais je crois que j'ai laissé ouverte la fiche pour vous dire justement oui je l'ai laissé ouverte à quel point on a plein de fruits et légumes donc je vais vite fait vous les énumérer mais vous n'avez pas besoin de noter vous pouvez retrouver sur la fiche technique mais juste pour vous donner une idée à quel point il y en a beaucoup fibre de poids fibre de pomme persil herbe d'orge épinard chlorella herbe de luzerne herbe de racine déle terrocloc laisse tomber je ne sais pas le dire carotte thé vert matcha racine de curcuma feuille de pissenlit mûr feuille de plantain feuille de romarin cresson citronnelle tomate jus d'orange extrait d'acérola thé vert baie de myrtille églantier alors celui-là je ne sais pas ce que c'est betterave prune extrait de baie de myrtille amla gingembre ananas canneberge brocoli chou-fleur pamplemousse chou-frisé oignon fruits de papaye pêche poire chou de bruxelles citron framboise fraise citrouille cassis baie de goji j'ai envie j'ai envie de vous dire si vous arrivez à manger tous ces fruits et légumes dans la même journée vous faites signe parce que moi je n'y arrive pas donc je pense que vous avez bien compris à quel point ça peut être important pour vous de consommer les greens tous les jours donc voilà donc un des derniers pas des moindres c'est un de nos derniers arrivés c'est le it works shake donc on va enfin pouvoir tester et toucher les sportifs autour de nous parce qu'on sait que les sportifs adorent utiliser les protéines donc faire des shakes avec les protéines mais pour ceux qui ont déjà essayé comme moi vous savez que souvent c'est pas très bon on est bien d'accord souvent ça a un goût dégueulasse limite il faut se boucher le nez pour le boire et là les nôtres ils sont franchement délicieux donc qu'est-ce que vous allez retrouver dans ces shakes et bien c'est très simple donc c'est des protéines en poudre à base de plantes donc c'est uniquement à base de plantes c'est des végétaux donc sans soja sans OGM sans produit laitier donc vegan végétalien sans colorant ni édulcorant artificiel c'est très riche en protéines il y a 15 grammes de protéines de qualité par dose il y a 5 grammes de glucides par dose et c'est environ 100 calories par portion et vous l'avez en goût chocolat ou vanille petite précision attention à la manière dont vous le dites c'est fait à base d'ingrédients sans gluten ça ne veut pas dire que notre chèque est sans gluten mais on a des ingrédients utilisés qui sont sans gluten après parce qu'on sait jamais des fois les ingrédients utilisés qui sont sans gluten quand on fait le mélange il peut y en avoir mais sachez que c'est quand même à base d'ingrédients sans gluten donc qu'est-ce que ça fait en fait ce chèque ça va décupler vos résultats et dynamiser vos entraînements ça va développer la masse musculaire maigre et ça va rééquilibrer votre métabolisme donc en gros tout le monde en a besoin pas que les sportifs c'est une protéine qui est vraiment de qualité qui est très nourrissante parce que ça a vraiment calmé vos fringales parce que en fait le poids jaune va en fait générer travailler sur une des hormones qui est l'hormone de la faim et du coup vous allez avoir moins cette sensation de faim et vous allez avoir une sensation de satiété donc pas de soja pas de lactose donc ça c'est super pour les personnes qui sont facilement allergiques ou ceux qui font vraiment attention à ce qu'ils consomment donc grâce à son mélange exclusif de protéines de poids jaune et de protéines de riz blé complet germé bio dans chaque portion c'est ce que je vous disais vous avez 15 grammes de protéines donc ça va aider à la croissance musculaire ça va favoriser votre force musculaire ça va aider à la récupération musculaire après le sport ça maintient votre tonus pendant l'exercice aussi et ça va de toute façon préserver votre vitalité donc on va dire que c'est pas que pour les sportifs parce que les sportifs bien sûr vont l'utiliser pour le sport par contre nous toutes les personnes lambda enfin moi je dis nous parce que je suis pas une grande sportive mais ça peut vous aider pour le maintien du poids pour éviter d'avoir des fringales donc quand est-ce que vous pouvez le prendre vous pouvez le prendre le matin accompagné de votre petit déj vous pouvez le prendre en snack dans la journée vous pouvez le prendre en dessert vous pouvez le prendre le soir moi j'aime bien le prendre le matin avec mon petit déj et des fois le soir en dessert parce que ça m'évite bah moi je suis en bouffe toute nuit donc voilà ça m'évite d'avoir des fringales devant la télé le soir donc je pense que ça peut aussi vous aider les ingrédients principaux de ce chèque c'est des poids jaunes et du riz complet germé bio d'accord donc voilà pour l'essentiel et vous savez ce que j'adore avec ce produit c'est qu'on peut le cuisiner et nous on a testé plein de recettes et je vais vous montrer quelques exemples c'est de la bombe atomique parce que franchement on peut faire des super recettes protéinées donc on peut se faire des petits plaisirs sans forcément avoir mauvaise conscience donc on a testé par exemple des pancakes des muffins des cookies des brownies vous pouvez faire des shakes vous pouvez faire des smoothies donc vous pouvez trouver plein d'idées donc on a fait un album photo avec Patrick en anglais en français sur notre profil mais vous pouvez aussi trouver plein de recettes en ligne il vous suffit sur Google de taper recettes chèques protéinées et puis vous allez trouver plein de recettes super sympas ensuite je vais vous parler très rapidement du It Works Blender Bottle donc c'est tout simplement le shaker qu'on a disponible chez It Works donc que vous pouvez utiliser pour vos greens pour vos shakes pour votre boisson préférée ce que vous voulez donc voilà comment ça fonctionne en fait c'est un long shake que vous pouvez ouvrir par dessous donc vous pouvez juste prendre la partie supérieure pour faire votre mélange il est gradué en 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 l'ounce donc la comment dire l'unité de mesure américaine ou en millilitres l'unité de mesure européenne et vous avez deux boîtes en dessous que vous pouvez visser sous votre bouteille dont une qui a un compartiment pour mettre des cachets donc à quoi ça peut servir ça peut vous permettre de mettre des fruits des fruits secs comme des amandes des noix ça peut vous permettre de mettre votre poudre de shake ou votre poudre de greens pour l'emmener sans avoir à emmener la bouteille ou le sachet vous pouvez même faire les deux mettre vos airskin nails par exemple dans le premier dans le deuxième vos shakes enfin vous faites comme vous voulez mais voilà c'est super pratique moi j'adore et en plus vous vous faites la pub en même temps puisqu'il y a écrit toi dessus et qu'il est vert donc il ne passe pas inaperçu donc voilà pour les choses principales je vais vous parler rapidement de quelques-uns de nos packs donc le premier c'est le cleanser et toner donc ça c'est notre seul pack constant on va dire visage parce qu'après de temps en temps on a des packs supplémentaires comme en ce moment pour la fête des mères mais ça c'est un pack qu'on a tout le temps toute l'année donc c'est un pack avec le cleanser et le toner parce que vous avez bien compris que c'est les meilleurs alliés du nettoyage de la peau donc voilà en fait quand vous achetez des packs chez Itworks vous savez que quand vous êtes distributeur ou client fidèle vous avez jusqu'à 40% de réduction sur nos produits mais quand vous achetez un pack plutôt que les produits à l'individuel en fait vous avez une réduction supplémentaire vous économisez encore plus d'argent donc autant prendre des packs ensuite vous avez le wrap pack 1 donc le wrap pack 1 c'est tout simplement une boîte de 4 wraps avec un mini gel defining de 15 ml donc pour quelqu'un qui n'a pas forcément le budget pour acheter les deux mais qui veut quand même booster son résultat juste sur la zone souhaitée elle peut prendre ce pack et tester le defining gel je peux vous garantir que s'ils essayent le mini defining gel à la prochaine commande il y a de fortes chances qu'ils ont envie d'acheter le grand parce qu'on tombe très vite amoureux de ce produit et puis en même temps vous aurez quelqu'un qui aura de meilleurs résultats parce qu'il aura boosté ses résultats entre deux wraps le wrap pack 2 donc c'est tout simplement une boîte de wrap avec le defining gel mais cette fois-ci en grand format donc encore mieux parce que là on peut vraiment faire toute la silhouette pas juste se contenter de faire la zone que l'on wrap ensuite on a le wrap pack 3 donc le wrap pack 3 c'est pour les personnes qui veulent se frapper un peu plus que ça qui veulent vraiment un programme accéléré on va dire puisque vous savez que les wraps on peut les utiliser toutes les 72 heures donc quand on utilise 4 wraps ça va très vite parce que ça fait 3, 6, 9, 12 au bout de 12 jours donc la moitié d'un mois on a déjà fini son paquet de wraps si vous avez 2 boîtes ça vous permet de faire 2 wraps par semaine sur tout le mois donc ça permet vraiment d'intensifier les résultats donc vous avez 2 options quand vous achetez ce pack là soit vous faites de manière plus active une zone en particulier soit vous pouvez faire 2 zones vous pouvez faire par exemple sur les 15 premiers jours votre ventre et sur les 15 jours suivants vos bras donc voilà comme vous voulez c'est vous qui choisissez et en plus bien sûr dans ce pack vous avez le defining gel grand format pour booster les résultats le quick pick 1 c'est tout simplement 2 boîtes de wraps mais sans gel donc pareil même principe mais cette fois-ci sans gel donc ce qui est bien c'est que c'est modulable par rapport au budget de vos clients et aux envies de vos clients c'est à vous un petit peu de moduler en fonction de leurs besoins et de leurs budgets c'est à vous de les conseiller personnellement à chaque fois que j'ai un client qui me dit qu'il veut s'affiner se tonifier se raffermir je vais commencer par lui proposer le wrap pack 3 pourquoi ? parce que ce que je veux pour mon client c'est qu'il ait le résultat optimal moi ce que je veux c'est qu'il soit satisfait c'est qu'il soit content de son programme et qu'il ait vraiment envie de me dire Vanesse j'adore tes produits j'ai envie de continuer à apprendre autre chose avec toi je suis vraiment super content des résultats en plus il va non seulement être content des résultats il va vous faire de la pub parce que la meilleure des pubs au monde c'est le bouche à oreille il va vous avoir des photos avant après juste sublimes donc moi ce que je fais je commence souvent par le wrap pack 3 après si ça coince un peu en termes de budget je regarde si la personne préfère cibler deux zones ou une zone de manière intense dans ce cas là on prend le quick pick 1 ou si on prend que 4 wrap et le gel à voir en fonction des envies en fonction des zones à cibler si vraiment il n'y a pas de budget dans ce cas là je bascule sur le wrap pack normal ou au moins il y a le petit gel après pour les personnes qui ne veulent vraiment pas un pack dans ce cas là je ne prends qu'une boîte de wrap mais j'essaye en général de faire prendre le defining gel parce que franchement il y a 10 euros de différence pour 10 euros autant prendre le mini gel avoir un petit peu plus de résultats et ça permet d'essayer le defining gel avant de l'acheter en dernier je vais vous parler des packs results donc les packs results qu'est-ce que c'est donc ça c'est aussi les derniers arrivés avec l'arrivée du chèque donc c'est tout simplement de répondre aux résolutions de nos clients parce que vous savez comme moi que nos clients en général en début d'année ils ont des résolutions que ce soit en termes de points en termes de physique en termes d'argent mais là on va se concentrer sur la résolution en termes de physique sauf que pour les personnes qui veulent changer leur silhouette tout le monde n'a pas les mêmes attentes et les mêmes besoins il y a des personnes qui vont vouloir juste s'affiner et se remodeler au niveau physique extérieur mais il y a des personnes qui veulent faire ça mais en plus perdre du poids travailler de l'intérieur donc pour ça Itworks a conçu deux packs différents les packs results donc je vais parler d'abord du target trio donc target en anglais ça veut dire cible et c'est très bien à en expliquer parce que c'est vraiment un programme cible puisque là je ne vais pas redonner le détail mais ça va être très facile vous avez quatre wraps le gel et les greens donc les greens le nouveau greens vert vegan donc à quoi ça va servir c'est que tout simplement vous souvenez que les wraps ça va permettre de remodeler la silhouette sur une zone cible bien souvent c'est le ventre en combinaison on va cibler le reste de la silhouette et booster les résultats avec le defining gel et on va se filer un petit coup de pouce de l'intérieur avec les greens pour redonner du dynamisme de la force de l'équilibre et voilà tout simplement éviter les carences et se redonner un coup de boost nutritionnel et ça c'est plus pour les personnes qui veulent travailler la silhouette mais qui s'en fiche un peu du poids quelqu'un qui se dit bah moi j'ai envie de remodeler ma silhouette mais c'est aussi important pour moi de peut-être c'est un sportif ou peut-être aussi de travailler la masse musculaire ou de contrôler mon poids dans ce cas là on va plus orienter ces personnes là vers le metabolic burn et donc le metabolic burn c'est quoi c'est le paquet de check les greens donc les nouveaux greens avec une boîte de 4 wraps donc la seule différence c'est qu'au lieu du gel vous avez les checks donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez la personne va pouvoir cibler sa silhouette affiner tonifier à fermir avec les wraps sur une zone et va pouvoir booster de l'intérieur grâce aux greens et en plus prendre le check donc soit pour améliorer sa performance sportive ou aussi pour aider à contrôler saut au poids en limitant les fringales etc donc personnellement moi j'ai une préférence pour le metabolic burn mais parce que ça correspond à ce que je recherche mais à vous aussi de cibler les besoins de vos clients et de voir ce qu'ils ont besoin ce qu'ils recherchent pour pouvoir les orienter au mieux pour leurs besoins parce que si vous les orientez vers quelque chose dont ils n'ont pas besoin ils risquent de ne pas être satisfaits donc on va parler de la gamme des huiles essentielles donc vous savez que dans la gamme des huiles essentielles en Europe on a le coffret avec les 4 huiles essentielles Boom, Defend, Chill et Clear et la Fractionate Coconut Oil qui est une huile de coco ce qu'on appelle une huile de support et bien sûr on a le diffuseur aussi pour pouvoir diffuser nos huiles essentielles donc je vais vous parler de ces différents produits mais surtout je vais vous expliquer aussi quelques infos tout simplement sur nos huiles essentielles parce qu'il y a plein d'huiles essentielles il y a des huiles qui ne sont pas de bonne qualité de meilleure qualité et les nôtres elles sont vraiment géniales et quand quelqu'un va peut-être des fois vous demander de vous expliquer pourquoi nos huiles elles ne sont pas forcément données même si moi je trouve que par rapport aux produits qu'on a ce n'est pas cher ceux qui s'y connaissent un peu si vous avez comparé sur le marché avec des huiles essentielles pures c'est-à-dire les mêmes que les nôtres c'est souvent très très cher donc pour que vous soyez un peu plus familier avec ces huiles essentielles et tout comment ça fonctionne pourquoi les nôtres elles sont si bonnes je vais vous donner quelques infos ça vous permettra d'argumenter quand vous avez des connaisseurs en face de vous ou tout simplement même pour vous pour votre culture générale donc voilà donc déjà il faut savoir que It Works a une philosophie de formulation donc par rapport à la formulation de nos huiles essentielles qui se découpe en trois points donc la première c'est tout d'abord une recherche de pointe puisqu'il faut savoir qu'on a des chercheurs et des experts en formulation qui sont vraiment très expérimentés dans ce domaine et qui s'assurent en fait d'un choix optimal pour nos plantes donc qui s'assurent vraiment à ce qu'on ait des plantes de qualité la production de nos plantes donc on utilise pour faire nos huiles essentielles ce sont des agriculteurs familiaux de génération en génération qui sont très qualifiés donc moi j'aime bien le côté familial et agriculture comme ça choisi je ne sais pas vous mais moi je trouve que voilà c'est bien d'aider pas forcément les grosses multinationales c'est bien aussi d'aider les agriculteurs familiaux surtout qu'on sait que ce n'est pas toujours évident pour eux voilà donc nos huiles essentielles elles sont sélectionnées et composées par des parfumeurs seniors qui sont reconnus au niveau international donc c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe qui c'est vraiment des professionnels qui s'occupent de composer et de sélectionner tous les ingrédients de nos huiles essentielles la deuxième étape de cette philosophie de formulation c'est nos ingrédients qui sont d'origine naturelle donc ils sont tous en provenance de culture des quatre coins du monde on a des ingrédients qui viennent de plus de 40 pays et c'est en fait ils sont tout simplement choisis là où le sol et le climat est le plus optimal par rapport aux ingrédients recherchés donc certains sont dans un pays d'autres dans un autre etc en ce qui concerne le procédé d'extraction parce que c'est ce qui va faire aussi la qualité des huiles essentielles It Works en utilise deux la pression à froid et la distillation à vapeur donc directement issu du terrain en fait où on cultive où on récolte nos plantes d'accord donc en fait qu'est-ce que ça donne comme résultat ? ça donne des huiles essentielles qui sont 100% pures ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elles ne sont pas extraites qu'elles ne sont pas coupées par des substances chimiques que ça ne contient aucun synthétique ni additif pour vraiment conserver les propriétés naturelles des huiles essentielles qui du coup ne sont pas altérées donc on a vraiment un produit qui est optimal et au saumon parce qu'on a vraiment les meilleurs ingrédients la meilleure manière de le récolter et la meilleure manière de l'extraire en fait de l'utiliser voilà et tout ça ça permet une synergie à travers nos produits puisque je ne sais pas si vous le savez mais des fois il y a des personnes qui disent ouais Itwork s'est mis à faire des huiles essentielles parce que d'autres compagnies avaient des huiles essentielles mais en fait pas du tout puisque si vous regardez un petit peu les ingrédients de nos différents produits vous verrez que déjà dans nos gammes visage et corps il y a déjà des huiles essentielles donc par exemple vous avez du romarin et de l'eucalyptus dans le vrap corps et le defining gel vous avez de la lavande et de la myrrhe qui sont dans le vrap visage vous avez des extraits d'orange et de la lavande qui sont dans le cleanser etc je ne vais pas tous vous les citer mais ça vous donne quelques exemples donc voilà on n'est pas novice en termes d'huiles essentielles c'est juste qu'avant on n'avait pas fait de gamme spécifique on était plutôt axé sur le corps et le visage et on a décidé d'ouvrir notre panel grâce à ces huiles essentielles donc si on vous demande d'où viennent nos huiles essentielles donc ça c'est un diagramme que vous pouvez trouver dans votre e-suite on peut vérifier chaque huile essentielle de quel pays elle vient d'où on a comment dire cultivé les plantes donc il faut savoir quand même que les huiles essentielles c'est utilisé par les humains depuis plus de 5000 ans pour la relaxation les soins le nettoyage la maison donc c'est quelque chose qui a fait ses preuves et aujourd'hui on revient beaucoup à l'ère du naturel donc les huiles essentielles c'est beaucoup utilisé donc là vous voyez quelques-unes de nos huiles essentielles contenues dans chacune des 4 huiles essentielles qu'on a donc vous savez que ce sont des huiles essentielles ce sont des mélanges c'est pas une huile essentielle par exemple de citron ou de mandarine ou autre ce sont des cocktails d'huiles essentielles donc vous avez le détail ici et vous voyez chaque huile essentielle de quel pays elle vient donc il y en a qui viennent du Brésil d'autres des Etats-Unis d'autres de l'Italie d'autres d'Argentine de Chine d'Allemagne etc donc ce diagramme bien sûr comme je le disais tout à l'heure vous pouvez le retrouver dans l'issue si jamais quelqu'un vous demande c'est disponible c'est en anglais mais bon vous savez comme moi que de toute façon les ingrédients souvent c'est en latin ou autre et puis les noms des pays c'est assez facile à comprendre même si c'est pas dans sa langue d'origine donc ensuite je vais vous parler rapidement des deux méthodes d'extraction parce que tout le monde n'est pas familier avec ce que ça veut dire extraction à froid extraction à distillation à la vapeur moi je sais ce que ça veut dire parce que j'ai fait des études d'esthétique donc pour moi c'est assez familier mais je sais que ça l'est pas pour tout le monde donc je vais vous expliquer un petit peu ces deux méthodes d'extraction comme ça vous saurez pour votre culture générale et aussi si quelqu'un vous pose des questions je vous garantis vous avez peut-être pas encore eu à faire mais des fois il y a des gens surtout ceux qui aiment les huiles essentielles qui s'y connaissent à fond et qui vont vous poser des questions des fois vous allez vous dire hein mais ça a une importance ce truc mais en fait ça peut arriver donc voilà donc l'extraction à froid pardon qu'est-ce que c'est alors ça c'est ce qu'on connait c'est ce qui est le plus reconnu vous en avez sûrement entendu parler comme pour l'huile l'huile d'olive l'huile de coco l'huile d'amande l'huile de jojoba c'est la méthode la plus familière on va dire d'extraire une huile essentielle et il faut savoir que c'est une extraction qui est optimale pour tout ce qui est agrumes donc citron, orange mandarine pamplemousse qui sont présentes par exemple dans nos huiles essentielles Boom, Chill et Defend d'accord donc si vous regardez le petit dessin en numéro 1 on a l'ingrédient donc ça peut être une fleur une feuille un zeste ce que vous voulez enfin bref l'ingrédient qu'on va mettre tout simplement dans un petit appareil comme ça pour le presser donc c'est vraiment pressé comme quand vous pressez un citron sauf qu'après on va le mettre dans une centrifugeuse qui va séparer le jus du fruit et l'huile essentielle et nous on va récupérer l'huile essentielle et c'est ça qu'on appelle l'extraction à froid donc vous voyez c'est pas très compliqué c'est un processus en quatre étapes mais voilà comme ça vous savez comment ça marche alors la deuxième méthode d'extraction pour ceux qui connaissent pas c'est la méthode de distillation à la vapeur donc comment ça fonctionne en fait c'est très simple on va créer de la vapeur on va placer l'ingrédient donc ça peut être la fleur la feuille ce que vous voulez dans le distillateur qu'on va sceller en fait et après avec la vapeur si vous voulez ça va tout simplement comment dire on va injecter dans le distillateur la plante et puis après par le petit tuyau que vous voyez là en fait comment dire la substance qui va être évaporée va aller dans le condensateur le condensateur va refroidir la vapeur qui va se transformer de nouveau en état liquide après une fois que c'est à l'état liquide on va devoir séparer la vapeur qui est de l'eau et l'huile essentielle et vous savez comme moi que l'huile et l'eau ne se mélangent pas si vous avez jamais fait le test mettez de l'huile dans un verre d'eau vous allez voir que c'est impossible à mélanger l'huile remonte toujours à la surface donc là c'est pareil en fait on va tout simplement siphonner l'eau pour récupérer l'huile essentielle au dessus donc voilà les deux méthodes en fait d'extraction de nos huiles essentielles qui sont connues et réputées pour être des bonnes méthodes d'extraction donc pourquoi est-ce qu'on dit que nos huiles essentielles sont pures parce que vous savez que nos huiles essentielles elles sont 100% pures mais qu'est-ce que ça veut dire 100% pures ça veut dire quoi parce que des fois on peut vous poser la question peut-être même vous-même vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire 100% pures alors ça va être un peu technique donc vous avez pas besoin de retenir mais retenez juste que il y a des tests qui sont mis en place il y a des règles en fait par rapport aux huiles essentielles et il y a 5 tests à faire pour vérifier qu'une huile essentielle est pure donc ces 5 tests c'est les noms que je vous ai mis là donc ça vous avez pas besoin de le retenir mais sachez juste qu'il y a des tests qui prouvent que c'est des huiles 100% pures il y a le test de l'indice de réfraction il y a la gravité spécifique la couleur l'odeur et le test de masse spectrométrique et de gaz chromatographique en gros du chinois on s'en fout ce qu'il faut retenir c'est que il y a 5 tests en fait pour tester une huile pour savoir si elle est pure et donc ces tests nous on les a tous fait et ça assure tout simplement que nos huiles essentielles sont 100% pures qu'est-ce que ça veut dire 100% pures ça veut dire qu'elles ne sont pas extraites coupées ou mélangées à des substances chimiques donc on les extrait de manière naturelle on les coupe pas avec d'autres substances on n'ajoute pas de matière synthétique on n'ajoute rien il n'y a pas d'additif du coup les propriétés naturelles de ces huiles essentielles ne sont pas altérelles sont vraiment gardées dans sa manière la plus puissante et la plus optimale voilà comme ça vous savez un peu ce que ça veut dire donc on peut vraiment dire de manière sûre que nos huiles essentielles sont 100% pures puisqu'on a passé les tests nécessaires qui peuvent le dire donc ensuite comment garder les huiles essentielles fraîches parce que ça reste un produit cosmétique d'accord ça reste ça peut périmer donc comment est-ce qu'on fait pour garder une huile essentielle le plus longtemps possible sans l'abîmer alors il va falloir faire attention à trois éléments c'est la lumière l'air et la chaleur donc il faut les conserver à l'abri de la lumière de l'air et de la chaleur pour ne pas les altérer les oxyder et pour pas non plus que l'huile essentielle s'évapore donc la lumière ça veut dire quoi bien sûr ça peut être posé dans une pièce de votre maison tant parce qu'il faut savoir que vous avez dû remarquer nos flacons sont sombres donc c'est ce verre foncé qui permet en fait de bloquer les effets nocifs de la lumière après c'est sûr ne les posez pas en plein soleil on a des capuchons je ne sais pas pour ceux qui ont déjà vu les huiles essentielles je vais vous montrer normalement à côté de palombre je ne sais pas voilà je vais vous montrer en fait même quand elles sont alors déjà quand elles sont fermées il y a un opercule qui est scellé mais une fois le petit coffret il ressemble à ça vous avez les 4 huiles essentielles à l'intérieur pour ceux qui ne les ont pas encore voilà donc comme vous voyez le flacon il est foncé donc ça protège de la lumière et en fait ici si vous regardez bien normalement ça c'est scellé avant qu'on l'ouvre mais une fois qu'il est ouvert en fait le capuchon il a un petit je ne sais pas si vous allez le voir il a un petit bitonio de sorte déjà vous voyez donc il y a le petit plastique au-dessus mais du coup quand on ferme il est vraiment bien fermé ça ne goûte pas ça ne coule pas donc ce qui est hyper important c'est de bien veiller à fermer vos flacons quand vous les utilisez par contre ne les laissez pas ouverts sinon ça va s'évaporer ou ça va s'oxyder puisqu'il faut savoir que tout ce qui est agrume ça s'oxyde vous avez déjà dû remarquer si vous laissez un agrume à l'air libre il va commencer à se flétrir et à changer de couleur donc fermez bien vos huiles essentielles et la chaleur de préférence conservez entre 15 et 25 degrés donc ne les mettez pas en plein cagnard ne les laissez pas dans la voiture toute une journée s'il fait chaud dehors parce que ça peut les altérer il faut savoir que boom chill et defend comme il y a des agrumes vous pouvez les mettre au réfrigérateur si vous voulez ce n'est pas obligatoire mais vous pouvez si vous savez que vous n'avez pas de pièce où il fait forcément une température normale donc voilà donc comment utiliser les huiles essentielles donc il y a deux moyens de les utiliser deux moyens de base on va dire pour utiliser les huiles essentielles il y a la manière aromatique et il y a la voie cutanée donc aromatique qu'est-ce que c'est ? c'est le diffuseur donc je ne sais pas qui c'est qui a le diffuseur d'entre vous mais je vais vous le montrer donc le diffuseur moi ce que j'adore c'est qu'il est petit il est tout mignon j'aime bien sa petite lumière bleue même si je regrette un peu qu'ils aient pas fait une lumière verte mais c'est pas grave il est quand même tout choupinou si vous l'avez pas encore vu voilà il ressemble à ça donc avec le couvercle au-dessus donc quand vous l'ouvrez en fait vous avez un niveau à l'intérieur bon le mien il est un peu dégueu là l'étiquette elle a changé de couleur là vous voyez il y a un niveau donc vous mettez l'eau jusqu'au niveau et voilà après vous pouvez mettre quelques bouts de votre huile essentielle et ce qui est top c'est que c'est un câble USB donc soit vous pouvez prendre l'embout de votre téléphone portable après pour le brancher vous pouvez le brancher à l'ordi vous pouvez le brancher dans la voiture vous pouvez le brancher où vous voulez du coup vous pouvez l'emmener partout moi c'est ce que j'adore avec celui-là donc ça c'est la première méthode d'utilisation vous allez mettre 50 ml d'eau dans le diffuseur de l'eau normale à température normale du robinet ou même de préférence si vous avez de l'eau comment ça s'appelle l'eau qu'on met dans le fer affassé là ah j'ai trop de mémoire si quelqu'un peut m'aider vous savez l'eau qui est traité hein déminéralisée merci voilà donc ça protégera votre de l'eau déminéralisée ou de l'eau distillée un des deux voilà tant que ça protégera en fait plus longtemps votre appareil comme tous les appareils qui utilisent de l'eau donc vous mettez de l'eau jusqu'au niveau c'est à peu près 50 ml d'eau vous allez mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle de votre choix vous pouvez même faire un mix si vous avez envie vous refermez bien le couvercle donc si vous regardez il y a un petit encoche ici donc bien le mettre dans l'encoche voilà qu'il soit fermé comme ça s'il est comme ça il n'est pas fermé voilà et vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton et vous allez voir que ça va se diffuser dans l'air du coup c'est des particules en fait comme des particules d'eau qui vont circuler dans l'air que vous allez naturellement respirer donc donc voilà c'est vraiment moi ça c'est une manière de l'utiliser la deuxième manière c'est si vous voulez l'utiliser par voie cutanée c'est à dire sur votre peau donc comment vous allez l'utiliser vous pouvez pour ceux qui l'ont déjà testé si vous voulez bien mettre en diffusion laquelle est votre préféré et où c'est que vous l'avez déjà utilisé votre diffuseur comment vous aimez l'utiliser parce que moi je l'adore je l'emmène partout je le trouve vraiment super et moi j'ai une petite préférence pour Boum et Chill mais ça c'est c'est moi moi je trouve que Chill ça me fait penser aux petits gâteaux de Noël Alsacien donc ça me rappelle chez moi et Boum ça sent ça sent les agrumes donc ça me donne la pêche donc voilà j'aime bien Boum et Chill voilà ah bah t'es ma copine Lola ça c'est parce que t'étais en Alsace tu te rappelles des petits gâteaux voilà donc la voie cutanée comment vous allez l'utiliser donc vous savez qu'on a des points sur la peau qui sont la peau est très fine où ça pénètre rapidement il faut savoir que les gynes essentielles ça va directement dans le sang donc comme c'est pur sur les peaux fragiles ce sera mieux de l'utiliser avec l'huile de coco ça je vous explique après mais si vous n'êtes pas trop sensible vous pouvez tout simplement de toute façon ça ne va pas sortir à grande goutte puisqu'il y a le petit tambour au bout vous pouvez frotter l'intérieur de votre main l'intérieur de vos poignets l'intérieur de vos coudes de vos genoux ou la plante des pieds juste une petite goutte comme ça et vous frotter et ça va permettre de se diffuser en fait dans votre corps donc vous allez choisir l'huile essentielle qui vous fait le plus plaisir je vais vous dire après à quoi elle serve comme ça vous choisissez en fonction de votre humeur et de ce que vous avez besoin par contre si vous avez une peau très très sensible évitez d'utiliser alors bien sûr vous massez surtout pas de l'huile essentielle parce que l'huile essentielle ça brûle on parle vraiment d'une petite goutte dans les points où ça pénètre très rapidement moi je vous conseille la toute première fois de faire une petite touche histoire de voir si vous supportez bien parce que les huiles essentielles c'est très très fort ça peut brûler donc pour les personnes qui sont sensibles si vous voyez quand vous avez une petite touche ça vous fait rougir ou vous êtes sensible ou quoi dans ce cas là vous allez le diluer en mettant une à deux gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile de coco d'accord donc une cuillère à café c'est à peu près 5 millilitres vous mettez une à deux gouttes d'huile essentielle et là vous pouvez l'appliquer en massage sur toute la peau parce qu'une fois il faut savoir que l'huile de coco c'est une huile de support donc une fois que vous avez mis vos huiles essentielles à l'intérieur après vous pouvez l'utiliser en massage corporel sans problème d'ailleurs ça vous permet même de vous faire un hydratant personnalisé donc ça c'est plutôt sympa donc voilà et donc ça c'est pour les deux manières d'utiliser vos huiles essentielles donc maintenant je vais vous donner un petit peu plus de détails sur nos différents produits donc déjà je vais vous parler de notre diffuseur donc le diffuseur on en a déjà parlé un petit peu mais je vais vous donner un petit peu plus d'infos donc comment ça fonctionne c'est un diffuseur d'arômes on peut aussi appeler ça un vaporisateur ou un humidificateur parce qu'il fait tout en un parce que comme c'est de la vapeur il humidifie l'air ce qui est bon pour nos voies respiratoires c'est de la vapeur qui sort donc c'est de la vapeur froide et en même temps ça diffuse les senteurs que vous avez choisis avec votre huile essentielle ça va disperser en fait l'eau avec les huiles essentielles dedans comme une petite brume fraîche donc comme je vous ai dit c'est en USB donc vous pouvez l'utiliser partout au bureau à la maison dans la voiture où vous voulez il est compact et hyper silencieux donc c'est pas un truc qui va vous enquiquiner moi je trouve même qu'on entend en fait le petit bruit de l'eau il est très léger quand il y a l'eau en fait je sais pas exactement comment ça fonctionne à l'intérieur mais moi j'adore ce petit bruit ça me relaxe voilà donc il faut savoir qu'il a jusqu'à 2h30 d'autonomie donc une fois qu'il est branché il va diffuser pendant 2h30 donc c'est ce qu'on appelle en fait la technologie ultrasonique ça disparaît de l'eau et de l'huile essentielle sans chauffer c'est pour ça que c'est très important aussi d'expliquer aux personnes qui disent est-ce que je peux l'utiliser dans mon diffuseur oui mais le problème c'est qu'il y a certains diffuseurs qui chauffent et il faut savoir que quand on chauffe une huile essentielle elle perd de ses propriétés alors que dans notre diffuseur on ne chauffe pas les huiles essentielles donc on préserve toutes les propriétés naturelles des huiles essentielles la diffusion de la vapeur ultra fine elle peut se faire jusqu'à 18 mètres carrés donc si vous êtes dans un loft de 100 mètres carrés ça va pas sentir partout donc 18 mètres carrés à peu près vous pouvez le brancher sur l'ordi les centrales mobiles où vous voulez sa taille donc c'est 50 millilitres et si ça vous intéresse moi je m'en fous un peu sa fréquence c'est 3 mégawatts voilà comme ça pour ceux pour les branchements machin ceux qui sont un peu intéressés voilà donc vous savez tout sur le diffuseur moi personnellement je le trouve vraiment super maintenant je vais vous parler un petit peu plus de nos 4 huiles essentielles donc je sais pas où j'ai mis la 4ème ah je l'ai rangée donc je vais vous parler en premier de Boum donc Boum qu'est-ce que c'est donc Boum c'est ce que je vous disais tout à l'heure moi j'aime beaucoup parce que ça sent les agrumes donc dans Boum vous allez avoir de la menthe des agrumes frais des notes de pamplemousse acidulée du citron acide et de l'orange et de la mandarine donc pour ceux qui l'ont jamais senti franchement bah pour ceux qui l'ont qu'est-ce que vous sentez en premier dites-le un peu dans les commentaires moi je sens beaucoup le citron et l'orange donc après c'est moi je trouve vraiment que ça sent les agrumes très très fort donc voilà je sens pas trop la menthe mais après chaque nez est différent donc voilà vous pouvez partager un petit peu ce que vous vous pensez de vos produits ouais voilà agrumes ok ok alors Defend Defend c'est un peu plus c'est plus fort c'est plus prononcé on sent plus les épices là c'est plus un mélange de romarin de citron acide d'épices tels que la cannelle ou le clou de girofle personnellement moi je trouve qu'on sent vraiment bien le clou de girofle pour ceux qui connaissent on le sent vraiment vraiment bien donc après voilà donc tout le monde n'aime pas forcément cette odeur par contre c'est très bon pour nous donc voilà moi je trouve que c'est vraiment le clou de girofle qu'on sent en premier donc je ne sais pas vous c'est vous qui l'avez déjà essayé ce que vous en pensez Chill alors ça c'est mon deuxième chouchou après après boom donc Chill il y a de la lavande il y a de la sauce claretère il y a du pamplemousse acidulé et il y a de la copaiba exotique alors c'est marrant parce que d'habitude je n'aime pas du tout la lavande et bizarrement dans Chill j'adore je ne sais pas vraiment moi je pense que c'est je ne sais pas ce qui me fait penser à ça mais ça me fait penser au petit gâteau de Noël chez moi en Alsace je ne peux pas vous dire pourquoi c'est comme ça voilà donc moi j'adore je ne sais pas pareil pour ceux qui l'ont si vous voulez partager dans les commentaires ce que vous en pensez et le petit dernier Clear donc Clear c'est celui-là il est orange attendez j'ai essayé de viser voilà donc celui-ci il sent l'eucalyptus la menthe poivrée la myrte ce qu'on appelle les lémi poivrée et le cyprès donc ça ça sent vraiment vraiment fort l'eucalyptus on sent bien la menthe poivrée aussi donc ça fait vraiment un peu penser pour ceux qui connaissent au Vix mais en meilleur bien sûr enfin voilà moi je trouve vraiment qu'on sent que ça dégage les bronches enfin c'est super voilà donc comme ça vous savez un petit peu de quoi sont composées nos différentes huiles et il y a une petite image en fait aide mémoire sur comment les utiliser donc en fait c'est bien parce que je trouve qu'on peut les répartir aux différents moments de la journée boum ça va plus être pour donner de l'énergie donc pour reprendre de l'énergie etc donc on va plus le mettre au réveil dès le matin comme un bon coup de jus d'orange on va dire et 3h05 pour le boom time donc pour ceux qui ne savent pas qui sont peut-être nouveaux chez Itworks ou qui ne le savent pas encore 3h05 chez nous de l'après-midi c'est une heure très très importante chez Itworks ou au siège social tout le monde sort de son bureau et se tape dans la main ils se font un high five pourquoi ? parce qu'en fait notre société elle a été créée le 5 mars donc à l'envers aux Etats-Unis ça fait 3h05 et en fait souvent pour ceux qui sont là depuis un moment on fait les annonces à 3h05 enfin voilà mais c'est aussi l'heure en général avant le goûter où on a un coup de pompe surtout quand on est au bureau c'est l'heure où on commence à regarder l'heure tout le temps parce qu'on a envie de rentrer on regarde combien de temps il reste donc voilà c'est l'heure en général où on n'en peut plus et c'est peut-être le moment où on a besoin d'un coup de boom donc vous pouvez le mettre dans le milieu de l'après-midi quand vous avez un petit un coup de mou et bien sûr vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment de la journée quand vous avez juste besoin d'énergie et que allez ça repart donc moi celui-là je l'associe au soleil comme vous avez vu sur l'image parce qu'il représente la journée l'énergie etc defend lui on va plus l'utiliser soit en début de journée pour faire aussi le plan avant de partir parce que ça c'est bon pour les défenses immunitaires on peut aussi le mettre après le boom l'après-midi histoire de purifier l'air etc et quand on part en voyage parce qu'on sait que quand on part en voyage et bien on touche plein de choses on respire plein de choses et moi ce que je fais c'est dès que quelqu'un est malade chez moi je me defend parce que c'est vrai que comme il y a de l'eucalyptus etc ça permet aussi de purifier l'air et quand on est un peu tous malades je trouve que ça aide aussi à mieux respirer donc voilà chill ça va être plus comme son nom l'indique chill ça veut dire se détendre en anglais donc chill c'est vraiment pour souffler respirer se reposer donc idéal pour décompresser après le travail et aussi souvent qu'on a besoin de décompresser voilà dès que vous avez besoin de souffler 5 minutes vous vider l'esprit et tout vous allez adorer chill voilà c'est pas pour rien je pense que c'est un de mes chouchous et ensuite en dernier it works clear donc it works clear va être plus pour se purifier l'esprit plus en fin de journée quand on a la tête pleine et tout qu'on veut vider la tête par exemple avant de se coucher on peut même le diffuser toute la nuit pour mieux dormir pour avoir un sommeil et être réveillé encore de se réveiller encore plus frais le matin donc ça ça peut être bien vraiment avant de dormir ou tout simplement le soir voilà donc ça vous donne un petit peu une petite idée comment vous pouvez les associer en diffusion au niveau de la journée puis en plus comme vous l'avez vu ça diffuse 2h30 donc vous pouvez changer chaque huile en fonction des moments de la journée et de votre humeur donc tout à l'heure je vous ai dit que si vous l'utilisez de manière cutanée vous allez avoir besoin de l'huile de coco l'huile de coco moi c'est vraiment un produit que j'affectionne énormément c'est vraiment un de mes chouchous même si on n'en parle pas beaucoup je trouve que c'est dommage parce que il ne faut pas y garder secret c'est vraiment un produit au top donc l'huile de coco en fait qu'est-ce que c'est ? c'est une huile diluante en fait c'est une huile de support naturelle c'est vraiment le compagnon idéal de vos huiles essentielles vous pouvez y mélanger n'importe quelle huile essentielle à l'intérieur ça va parfaitement se mélanger de manière équilibrée ce sera pas l'huile elle va pas être au-dessus ça va bien se mélanger ça dilue parfaitement avec une consommation idéale l'huile de coco et l'huile essentielle donc vous pouvez l'utiliser sur votre peau ça va laisser une peau plus douce plus lisse plus soyeuse ça hydrate et nourrit en profondeur donc moi par exemple je l'utilise après l'épilation ou après le rasage je l'utilise après le soleil pour nourrir ma peau en profondeur pour avoir une peau de crocodile et donc il faut savoir qu'elle est incolore et inodore ce qui veut dire que comme il n'y a pas d'odeur pas de couleur quand vous y mélangez votre huile essentielle il n'y aura pas d'altération de l'odeur l'odeur elle va être parfaitement respectée moi je trouve même encore qu'elle améliore l'odeur donc c'est vraiment vous qui allez composer en fait l'hydratation de votre choix vous pouvez ne pas mettre d'huile essentielle vous pouvez l'utiliser pur mais il faut juste savoir qu'il n'y aura pas d'odeur petite astuce plus et pas des moindres l'huile de coco c'est devenu meilleur ami de mes cheveux donc comment vous pouvez l'utiliser je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui le font aussi donc vous pourrez partager votre témoignage aussi si vous voulez dans les commentaires ou si vous voulez ouvrir votre micro je vais juste finir d'expliquer donc moi en fait je l'utilise en masque une à deux fois par semaine donc quand j'ai les cheveux sales avant de les nettoyer je vais faire un masque je vais mettre de l'huile de coco partout sur mes cheveux bon j'évite trop la racine parce que j'ai la racine qui devient grasse mais je vais prendre tous mes cheveux jusqu'à la pointe je vais les mettre en boule comme ça un peu comme là et je vais me coucher je vais dormir donc je vais poser une petite serviette quand même sur mon coussin histoire de ne pas tâcher la thé d'oreiller parce que ça reste quand même de l'huile même si pour l'instant j'ai jamais eu de soucis et je vais dormir comme ça toute la nuit le lendemain matin je vais faire deux shampoings en fait parce que pour éliminer toute l'huile et moi personnellement depuis que je fais ça je trouve que mes cheveux ils sont réparés ils sont plus lisses ils sont plus doux et quand je le fais vous pouvez même faire le test vous faites une photo avant la veille et vous faites une photo le lendemain on dirait qu'on a qu'on s'est fait greffer des nouveaux cheveux quoi c'est incroyable en plus c'est vraiment un masque naturel il n'y a rien il n'y a pas de cochonnerie dedans donc voilà vous pouvez l'utiliser comme ça moi c'est ma petite astuce je le fais une à deux fois par semaine donc voilà et pour ceux qui s'épilent comme dit pour enlever vous savez la cire qui colle un peu après l'épilation vous pouvez utiliser l'huile de coco est-ce que quelqu'un voulait partager une petite expérience avec l'huile de coco personne je sais qu'il y en a plein qui l'adorent parce que je vois vos photos quand vous l'utilisez alors voilà on va dire pour la partie explicative est-ce que jusque là vous avez des questions sachant que la dernière partie je vais vous partager des trucs et astuces tout ce qu'on peut faire comme petit truc et astuces avec les huiles essentielles que si on n'est pas très familier avec les huiles essentielles on ne le sait pas toujours donc ça peut vraiment être sympathique pour vous et aussi pour vos clients pour leur donner des petites astuces et d'ailleurs même pour animer un petit peu votre Facebook ça vous permet de faire des petits posts parce que quand vous allez faire les essais chez vous à la maison et bien vous pourrez vous pourrez le partager et ça vous fera une idée de post et ça montrera à vos clients toutes les manières dont on peut utiliser les huiles essentielles pas de questions jusque là pour l'instant sur les produits sur les huiles essentielles et sur l'huile de coco ça va ? bon je pense que je vous ai donné pas mal d'infos ok alors les trucs et astuces là vous allez voir vous allez halluciner de tout ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles j'ai essayé de regrouper tous les trucs et astuces que j'ai déjà appris depuis qu'on les a sorties je vais peut-être en oublier certaines mais au moins vous aurez le plus important donc vous pouvez créer votre huile de massage personnalisée on en a parlé tout à l'heure en fonction de votre humeur et de vos besoins puisque par exemple vous manquez d'énergie vous pouvez mettre quelques gouttes de boum dans votre huile de coco et vous massez le corps si vous sentez que vous avez les branches un peu prises vous pouvez très bien demander à quelqu'un de vous masser le dos avec l'huile de coco et quelques gouttes de Defend si vous avez besoin de vous détendre vous demandez à votre chéri ou avec un E ou pas de vous masser les pieds avec l'huile de coco et la chill enfin voilà vous pouvez composer vraiment votre huile de massage personnalisée donc pour ceux en plus qui sont dans le métier du bien-être et de la beauté ben voilà ça peut vous permettre de personnaliser vos soins aussi donc petite astuce vous savez on a tous des fois une poubelle malodorante à la cuisine ben vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle par exemple de Defend ou celle que vous voulez mais Defend c'est bien parce que comme il y a l'eucalyptus et tout ça tue les micro en même temps au fond de la poubelle sur un coton comme ça à chaque fois que vous ouvrez la poubelle ben ça va sentir bon l'huile essentielle si vous avez des personnes de votre famille qui ont des chaussures malodorantes notamment après le sport ou un sac de sport qui sent un petit peu la transpiration pareil vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur une boule de coton soit dans les chaussures soit dans le sac de sport dans la voiture si vous voulez faire des économies et vous voulez rester nature vous savez on achète tous le sapin ou les petits trucs à diffuser là qu'on met dans la ventilation et ben si vous prenez un coton-tige que vous imbimez d'huile essentielle et vous badigeonnez ensuite vous savez les petites rainures de la ventilation dans votre voiture et ben à chaque fois vous allez allumer la ventilation de votre voiture ou le chauffage ça va diffuser l'odeur dans la voiture donc voilà c'est une manière naturelle et peu coûteuse de le faire si vous avez des animaux et donc les odeurs qui vont avec vous pouvez acheter vous savez des petits flacons en vaporisateur vous pouvez le remplir d'eau et de quelques gouttes d'huile essentielle et vaporiser le linge ou le couchage des animaux pas les animaux ne vaporisez pas vos animaux d'accord les pauvres juste leur linge leur couche ou là où ils s'allongent vous pouvez l'utiliser en guise d'assouplissant vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur un tissu humide et le mettre dans le sèche-linge donc après ça va sentir super bon vous pouvez aussi parfumer votre bain donc vous savez on utilise des fois du gros sel de bain donc vous prenez à peu près une cup donc une cup ici c'est une unité de mesure mais je ne sais plus combien ça fait en grammes en France il faut regarder sur Google vous mettez une cup de gros sel et vous mettez à l'intérieur 5 à 6 gouttes d'huile essentielle préférée et puis vous mettez tout ça dans le bain et après vous allez avoir un bain qui sent bon et vous allez profiter des bienfaits du gros sel et de votre huile essentielle vous pouvez aussi en mettre dans la machine à laver pour que ça soit encore meilleur vous pouvez mettre quelques gouttes de chill sur votre plaid avant de faire la sieste si vous voulez vraiment faire une sieste optimale vous détendre pas mettre le réveil mettre une petite musique de relaxation hop quelques gouttes de chill sur votre plaid et c'est parti pour un bon dodo vous pouvez aussi mettre quelques gouttes dans le filtre de votre aspirateur pour que votre maison elle sente bon parce que vous savez quand on aspire il y a de l'air qui sort de l'aspirateur d'un côté sur le filtre qu'il y a vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle vous pouvez si vous avez un aspirateur à vapeur qui récupère vous savez dans l'eau la saleté il y en a plein qui achètent des huiles essentielles pour mettre dedans vous pouvez aussi mettre ces huiles essentielles ah oui si vous avez un résidu collant vous savez ça vous est déjà arrivé d'enlever une étiquette et après on a cette espèce de résidu collant qu'on n'arrive pas à enlever même en nettoyant si vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle et vous massez en fait ça va enlever le résidu collant quoi d'autre j'essaye de rien oublier vous pouvez parfumer vos toilettes aussi comme ça il y a une astuce qu'on adore je crois que Linda le fait d'ailleurs moi j'adore faire ça aussi vous mettez une goutte d'huile essentielle dans le rouleau en carton du papier toilette à l'intérieur comme ça à chaque fois que quelqu'un tire une feuille de papier toilette ça diffuse l'odeur dans la maison vous pouvez vous faire des gommages maison donc pour ceux qui n'ont jamais vu sur mon mur Facebook dans mes vidéos j'ai une vidéo où je me filme en train de préparer des gommages maison donc la recette de base c'est une mesure de sucre pour une demi-mesure d'huile de coco pour 15 gouttes d'huile essentielle de votre huile essentielle préférée donc la mesure comme dit c'est une cup attendez je vais regarder sur Google si je vous trouve l'équivalent en grammes alors cup in grams voilà alors une cup c'est 340 grammes d'accord donc une demi-cup 170 grammes voilà ça vous donne une idée donc là par exemple donc une cup de sucre donc ça fait à peu près 340 grammes de sucre plus une demi-mesure d'huile de coco donc une demi-cup c'est 170 grammes d'huile de coco mais bon ce sera moins en millilitres il faut que vous regardiez et 15 gouttes de votre huile essentielle et vous mélangez tout ça et ça vous fait un gommage maison naturel donc après bien sûr si vous voulez en faire d'autres ça c'est un gommage de base vous pouvez trouver plein de recettes sur Google moi j'en ai fait un j'ai fait un gommage au sucre j'ai fait un gommage au flocon d'avoine au miel au flocon d'avoine et avec l'huile de coco et des et des gouttes d'huile essentielle j'ai fait un gommage au café huile essentielle huile de coco donc vous pouvez vraiment en faire plusieurs moi j'en ai fait 3 il y a plein de recettes sur Google mais voilà vous avez des huiles essentielles pures vous avez l'huile de coco qui est super donc vous pouvez faire vos mélanges si vous voulez vous détendre quand vous allez vous coucher vous avez du mal à dormir vous pouvez mettre quelques gouts d'huile essentielle de chill ou de clear sur votre oreiller et vous pouvez aussi nettoyer vos sols de manière écolo donc vous pouvez utiliser alors du vinaigre blanc de l'eau et 15 à 20 gouttes d'huile essentielle préférée donc vous le savez comme moi le vinaigre blanc c'est un très bon nettoyant l'huile essentielle aussi en plus ça parfume et tout ça mélangé à l'eau donc ça vous pouvez même l'utiliser comme nettoyant multi-surface sur vos plans de travail etc l'huile essentielle c'est un moyen naturel en fait de nettoyer donc voilà donc vous pouvez faire vos produits ménagers nature maison écolo donc voilà donc vous pouvez même aussi nettoyer vos pinceaux si vous vous maquillez ou si vous avez des pinceaux pour peindre ou quoi vous savez à force de les nettoyer ils s'abiment un petit peu les poils ben vous pouvez les nettoyer avec de l'huile essentielle et de l'eau chaude et du vinaigre blanc et après il faut bien les laisser sécher à plat pour que le pinceau il soit pas dans tous les sens et vous laissez sécher à plat donc voilà je pense que je vous en ai donné plein des astuces vous voyez il y en a plein de choses qu'on peut faire avec des huiles essentielles je suis sûre que il y en a plein dont vous aviez même pas idée donc voilà je trouve que c'est c'est bien de connaître tout ça je sais pas pour vous mais moi je suis contente ça me donne plein d'idées et ça me donne envie de partager ça avec mes clients donc des fois quand vous êtes à court d'idées de post ben prenez-vous en photo en train de mettre une boule de coton avec des huiles essentielles de Diffun que vous placez dans votre poubelle et vous pouvez donner ça comme astuce à d'autres personnes sur Facebook enfin voilà en tout cas merci pour votre participation désolé encore pour le retard et puis je vous fais plein plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée à tous bye bye bonne nuit bye